Bonjour à toutes et à tous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'autoroute. Donc, à nouveau, chapitre 2. On programme un trajet de Troyes, la ville de Troyes, jusqu'à Paris, via l'autoroute. C'est un exemple d'une distance d'environ 150-160 km, qui peut être réalisée sur d'autres trajets, bien sûr. Mais là, on va prendre cet exemple, qui est significatif. On part de Troyes, on prend l'autoroute, comme une voiture traditionnelle. La Zoé peut parcourir le trajet d'une seule traite. La Zoé 40. La Zoé 210, 210 km, 150 km réelle, ne pourra pas. Il faudra faire une recharge avant d'arriver à Paris. Alors, vous avez ici des zones blanches, qui ne sont pas couvertes par ChargeMap. J'ai choisi volontairement de sélectionner seulement les bornes compatibles ChargeMap, pour ne pas s'encombrer avec 50 badges. En fin de compte, avec deux badges, on peut rouler partout en France, en Europe. On continue, roule, roule, roule. Et là, on voit les départements affiliés avec ChargeMap. Les fournisseurs de ceux qui gèrent les bornes sont affiliés avec ChargeMap. Tant mieux. Les prix changent d'un département à un autre, puisqu'il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas d'uniformisation des tarifs. Et des bornes, ça va être au temps, le temps de charge. Et je ferai un topo là-dessus, une explication, oui. Une mise au point entre les bornes facturées au temps et les bornes facturées au kilowatts, à l'énergie débité. Alors, donc, on continue. On arrive sur Paris. Et là, on se rend compte que la couverture dans la banlieue parisienne est quasiment... Pas nulle. Enfin bon, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose affiché. Les petites bornes oranges, comme vous voyez ici, elles ont des bornes faibles débits. Ce n'est pas la peine de vous connecter là-dessus. Parce que c'est pareil, vous allez attendre un temps fou. Ici, par contre, oui. Voilà, dans le nord de la région parisienne, bon, du côté de mots, il y a des bornes accessibles. Ici, une borne violette. Alors, une borne violette, c'est les bornes très rapides. On clique dessus pour voir ce qui se passe. Intermarché. Et voilà, on rebalote. C'est encore une borne privée. Ce sont des grandes surfaces qui se donnent les moyens et qui mettent des bornes accessibles. Alors, payante, par période de 5 minutes. 1,32 €. Vous faites le compte, suivant le temps que vous avez passé. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc, voilà, les photos, les commentaires. Non fonctionnel, ce jour, sur Honda Icona EV. Ah, ça, ce n'est pas bon. À proximité. Les bornes sont proches. On est en région parisienne. Sur Paris, il serait quand même malheureux. Voilà. Donc, on peut faire d'une traite par autoroute en rechargeant. Si vous reste assez d'énergie pour revenir, si vous voulez revenir par autoroute, il faudra faire une charge d'appoint parce que vous n'aurez pas la possibilité de revenir avec énergie restante. Et si vous êtes sur Paris, de toute façon, vous allez y rouler à Paris. On roule énormément à Paris. Ah, bah, si on veut acheter... Ah, bah, il y a une promotion sur des chips. Ah, bon, dans quel magasin ? Ah, bon, on y va. Vous allez faire 50 kilomètres pour un paquet de chips. Oh, il y a une promotion sur les choux-fleurs. C'est où ? Bah, du côté de Rungis. Ah, bah, tiens, on va du côté de Rungis. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais c'est un peu ça. Donc, on revient, on revient. S'il est possible de recharger dans les départements du côté de Melun, tout ça, ah, bah, il faut le faire. Vous sortez de l'autoroute, carrément. Il ne faut pas vous embêter. Parce que le prix de la recharge, là, c'est 2 euros. Pour un bar, que vous y restiez 30 minutes ou 2 heures, c'est 2 euros plus 79 centimes pour payer ChargeMap. Mais c'est beaucoup moins cher que là-haut. Alors là, c'est hors de prix, là. On continue. Donc, la voiture est chargée. Vous rentrez chez vous, mais en fin de compte, vous chargez exactement ce que vous avez besoin pour repartir. Mais comme c'est sur l'autoroute, je vous conseille de charger au moins jusqu'à 99% pour être tranquille. Vous arrivez dans l'aube. Bon, bah, là, c'est connu. Enfin, moi, je connais. Vous ne connaissez peut-être pas. Et je m'adresse toujours aux personnes débutantes, dans mes commentaires, mes explications. Mes parcours, ça le reste aux personnes débutantes. Vous allez confirmer. Ceux qui sont habitués sauront la plupart du temps. Donc, on arrive dans l'aube. Là, on voit que les bornes sont bien implantées. Il y en a partout. C'est le même tarif. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je reprendrai. Sujet suivant, ce sera sur le coût des bornes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti. C'est parti.